Est-ce que tu as décidé de prendre des résolutions cette année? Est-ce qu'habituellement, tu prends des résolutions, est-ce que tu réussis à les maintenir durant ton année? Comment ça te fait sentir si tu ne réussis pas à les maintenir? Attention, je ne suis pas en train de dire présentement que de prendre des résolutions, c'est une mauvaise chose. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que j'aimerais t'amener à te poser la question, est-ce que tu sais pourquoi tu prends des résolutions, en fait? Est-ce que c'est plus une histoire de tradition parce qu'on le fait, parce que tout le monde le fait, où il y a vraiment une réelle raison derrière, puis c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour toi? Ce que je veux t'amener à réfléchir, c'est, là, tu es en vacances, peut-être, peut-être pas non plus. C'est Noël, c'est intense, c'est la fin de l'année, généralement à ce temps de l'année, surtout après le mois de novembre, on est assez brûlés, merci. Et là, jour de l'année arrive et on se dit, OK, c'est maintenant que je fais des changements. Fait que ma question pour toi, c'est, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour toi de le faire? Puis encore là, il y a des gens pour qui la réponse va être oui, ça va être une bonne année, justement, pour faire un bilan de toute l'année, puis de voir qu'est-ce qui aimerait changer, que ce soit dans les habitudes de vie ou dans autre chose de façon générale, que ce soit pour mettre ses limites, mieux gérer le stress, etc. Mais la question que je me pose par rapport à toutes ces résolutions-là, c'est ça, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour toi de faire un changement dans tes habitudes de vie? Puis si oui, est-ce que la résolution que tu prends, elle est réaliste? Parce que je vais te dire ce que moi, je vois souvent, c'est que les gens vont se mettre en tête de dire, exemple, ma résolution, ça va être de perdre du poids. Surveille mes carousels cette semaine. Je t'explique pourquoi une résolution de perdre de poids, c'est peut-être pas une bonne idée. Sinon, bien, la résolution, je te donne un exemple. Manger des légumes. Bon, OK, manger des légumes. Est-ce que, c'est quoi précisément pour toi manger des légumes, puis de où tu pars? Est-ce que tu pars que t'en manges pas pour en tout? Ou t'en manges déjà, puis que t'aimerais s'en manger plus? Mais manger plus, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'on dit, est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est réaliste comme objectif? Mais c'est de voir, bien, c'est combien de fois par semaine que tu vas en manger? Ou c'est combien de fois par jour que tu vas en manger? Est-ce que t'as une idée d'une quantité en tête que t'aimerais atteindre? Puis est-ce surtout, est-ce que c'est réaliste? Fait que si je pars de « j'en mange presque pas » à « je vais en manger deux fois par jour », c'est comme à tous mes repas. Oh, attends, là, c'est peut-être un petit peu irréaliste. Puis tu risques d'être déçu parce que tu ne seras pas capable de le maintenir. Tu vas vivre un échec. Puis malheureusement, ça va te donner envie de lâcher l'habitude. Puis ce n'est pas super intéressant pour le moral de vivre un échec non plus. Ce n'est pas ça qu'on veut. Fait qu'encore une fois, je ne dis pas que c'est une mauvaise habitude de dire « je vais vouloir manger plus de légumes », mais je te repose la question. Est-ce que c'est le meilleur moment pour toi de faire ce changement-là? Est-ce que ton objectif est réaliste? Est-ce que tu as des outils pour le faire? Fait que comment tu vas faire pour manger plus de légumes? Est-ce que tu vas en acheter plus à l'épicerie? Est-ce que tu vas planifier mieux tes repas pour en inclure? Je te donne des exemples comme ça. Ça pourrait être aussi des objectifs comme « je vais manger plus lentement » ou des choses comme ça, mais encore là, concrètement, c'est comment tu vas y arriver? Ça va être quoi les trucs que tu vas te donner pour les mettre en place? Donc, en conclusion, ce n'est pas une mauvaise chose du tout de prendre des résolutions. Par contre, peut-être que tu pourrais prendre comme résolution cette année de te poser la question de pourquoi tu prends des résolutions. Puis, quand et comment tu aimerais ça entamer des changements par rapport, en général, dans ta vie pour changer des choses? Bien, est-ce que c'est vraiment le jour de l'an qui est le meilleur moment de l'année pour toi? Sinon, est-ce qu'il y aurait d'autres moments de l'année où tu pourrais te reposer ces questions-là? Puis, si c'est le meilleur moment de l'année pour toi, bien, comment tu pourrais faire en sorte que ta résolution cette année, elle soit douce, elle soit bienveillante, elle soit saine puis que surtout, tu puisses la maintenir dans le temps parce qu'elle va être réaliste puis elle va être lousse. Fait que dis-moi, est-ce que tu penses prendre des résolutions? Si tu veux la partager, juste à l'écrire en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada